Une conférence publique pour parler sa langue ici à l'Académie ivoirienne des langues maternelles, on veut changer la donne. L'objectif n'est pas si facile, mais pour les garants de la tradition, l'ivoirien doit tout de même valoriser sa langue maternelle. La langue maternelle est un puissant moyen des réussites, des projets d'alphabétisation. Et donc, quand l'adulte passe par sa langue maternelle, il assimile plus vite le français. Donc, ça peut permettre, ça réduit du coup l'analphabétisme dans notre pays. Et deuxièmement, c'est qu'il y a des femmes à qui nous avons appris à lire le Baoulé, qui aujourd'hui savent lire la Bible. C'est un gain spirituel, non des moindres. Et à côté de cela, ces femmes-là arrivent à mettre des écrits culturels sur du papier pour léguer à leurs enfants tels que les proverbes. Il faut que nous décidions, au niveau de l'éducation, qu'on introduise nos langues dans les programmes scolaires pour valoriser, pour faire savoir aux gens que nos langues aussi peuvent porter la science, peuvent véhiculer la technique et la technologie. On ne peut pas parler le français, mais avoir une compétence technique. On ne peut pas parler l'anglais, avoir une compétence en médecine et quelques autres. Maintenant, nous demandons aux leaders politiques, économiques et culturels d'intensifier l'utilisation de nos langues et de nos médias de changer de stratégie et de vision vis-à-vis de nos langues maternelles. Notons que cette conférence publique s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 24e Journée internationale de la langue maternelle, initiée par l'UNESCO. Elle a pris fin autour de plusieurs analyses et explications sur l'importance de la langue maternelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !